Salut à tous et à tous, c'est One Shooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Pour ma part, ça va plutôt bien, vu qu'aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau débat sur un sujet qui me tient, que j'avais envie de faire parce que j'ai lu énormément de bêtises dessus, donc vraiment, en tant que YouTuber, je pense que j'étais quasiment obligé de le faire. Donc déjà, aujourd'hui on va se retrouver pour ce fameux sujet ou débat qui pour certains se sont énervés sur le fait que YouTube va devenir payant, oui, mais à quel prix ? Alors, déjà la vraie question c'est pourquoi rendre YouTube payant ? Il faut savoir que la plateforme YouTube tourne autour du milliard de visiteurs mensuels, donc par mois, pour ceux qui ne le sauraient pas, et que le taux de vidéo upload sur YouTube monte à 300 heures par minute. Donc, oui, mais pourquoi dans ces cas-là la rendre payante malgré son chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars ? Bah essayez juste une seconde, imaginez les serveurs et les gens qui travaillent, ce qui a un coût énorme pour YouTube. Ça crée donc des dépenses encore plus énormes. Pour vous donner une idée, les dépenses de YouTube est équivalente à son chiffre d'affaires. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, pour qu'une entreprise prospère, il faut qu'elle fasse des bénéfices. Si une entreprise, pardon, ne fait pas de bénéfices, elle ne peut pas acheter de nouveaux contrats ou innover. Vous allez me dire, oui, mais YouTube c'est Google et Google a de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça chez les entreprises. Il faut que chaque domaine de Google rapporte pour que Google soit content. Si Google doit utiliser son argent propre et ses propres bénéfices pour financer YouTube, ça crée un service qui est déficitaire. Et ça, les entreprises, ils n'aiment pas. Ah ça, il ne faut pas oublier qu'à cause des bloqueurs de pub, YouTube a du mal à vendre ses espaces de publicité. Et qui plus est, il y a une perte d'audience vu que l'on peut regarder les vidéos sur Facebook, Vine et tous ces réseaux sociaux. Puisque le milliard de visiteurs mensuel n'est pas un milliard de visiteurs monétisable. Et que Facebook, Vine, Snapchat, Twitter, on peut regarder des vidéos sans passer par YouTube, donc sans passer par les pubs de YouTube. D'ailleurs, regarder des vidéos sur Facebook, je ne sais pas comment vous faites. Personnellement, moi j'ai énormément de mal, je trouve ça totalement dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il pourrait trouver un moyen de contrer les bloqueurs de pub. Mais non, ce n'est pas aussi facile que ça. Vous croyez bien qu'il l'aurait déjà fait. Je pense plus que les gens devraient stopper les bloqueurs de pub. Moi, personnellement, je l'ai fait depuis un moment quand même. Et c'est normal en fait. Après, vous passez les pubs en début de vidéo, vous le faites si vous voulez ou vous ne le faites pas. Mais si vous enlevez vos bloqueurs de pub, tout le monde y gagne. Que ce soit YouTube qui peut donc rentrer dans ses frais et réinvestir pour améliorer sa plateforme. Ou bien le YouTuber qui y gagne aussi. Personnellement, je me dis toujours que j'ai l'impression de remercier le YouTuber pour la vidéo qu'il me propose. Et c'est vrai que tout le monde y gagne. Vu que le YouTuber que je regarde gagne de l'argent pour un contenu que j'apprécie et où je ne donne pas mon argent. Donc clairement, c'est le faire gagner de l'argent ou autre. Et YouTube aussi, puisqu'ils peuvent rentrer dans ses frais et proposer du contenu monétisable pour que l'entreprise prospère. Mais malheureusement, certaines personnes ne pensent pas comme ça. Ils pensent aussi que tous les YouTubers gagnent des milliards de dollars, ce qui est faux. Pour vous donner un ordre d'idée, si avec ma chaîne, vu que je monétise mes vidéos et que je suis partenaire, je peux me payer deux kebabs dans l'année, c'est déjà amazing. Croyez-moi. Et vous pouvez en être sûr, je vous parle honnêtement. Mais plus sérieusement, à quel prix YouTube va se vendre ? Déjà, on se calme. Car je suis sûr qu'à ce moment-là, j'ai dû prendre masse bouche rouge. Mais YouTube restera gratuit pour tous. Ils l'ont vraiment dit, ils l'ont vraiment répété, ils resteront gratuits pour tous. Ils vont juste créer un système à deux vitesses qui, dans un premier temps, sera implanté aux Etats-Unis. Donc tous les gens qui réagissent sur les forums et autres, ça ne vous sert à rien puisque si vous êtes francophone, on s'en branle. Et qui veulent se caler sur le modèle économique que d'autres sites utilisent, tels que Twitch, avec un abonnement mensuel. Il faut aussi savoir que 55% des revenus de l'abonnement ira au YouTuber. Ce qui est vraiment sympathique, car notre abonnement sert vraiment pour le YouTuber. Et ça, on ne se fait pas voler. Et ça, ça fait extrêmement plaisir, je trouve. Il faut aussi savoir que l'abonnement va coûter 10$, soit 9€. Et c'est rien du tout comparé à Twitch, où l'abonnement coûte entre 5 et 10$ selon le streamer et par streamer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais à plus large titre, les abonnements vont nous permettre de ne plus avoir les pubs sur les vidéos. Donc ça, c'est normal, puisque c'est ce qu'ils veulent en fait. En continuant à soutenir le YouTuber, puisque un bloqueur de pub ne fait pas gagner d'argent à ce YouTuber. A avoir accès à la totalité de la plateforme YouTube Music Cake, qui était en bêta pour le moment jusqu'à maintenant. Qui va vous permettre d'écouter de la musique partout en streaming. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et à quelques options qui n'ont pas encore été communiquées sur YouTube Gaming. Et qui, je pense, seront implantées au fur et à mesure selon comment va se dérouler ces abonnements YouTube. Il faut savoir aussi que ça va s'appeler YouTube Red, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'ai lu. Pour différencier sûrement le YouTube gratuit pour les internautes lambda, au YouTube avec un abonnement. Et, petit aparté à savoir, je pense que si vous ne trouvez pas une musique sur YouTube, c'est que cette musique n'existe pas. Parce que vous n'imaginez même pas le nombre de centaines de milliers d'heures qu'il y a en musique sur YouTube. Pour vous donner un ordre d'idée, un abonnement Spotify coûte aussi 10 dollars. Mais je pense que, question titres musicaux, Spotify en a beaucoup moins que YouTube. A savoir aussi que, la plupart du temps, quand vous achetez, si vous êtes pour ceux qui achètent des albums ou des musiques, ça doit vous coûter plus cher d'acheter chaque musique à l'unité, de payer un abonnement YouTube Music à 10 dollars. Et pouvoir écouter tous les artistes possibles et inimaginables. Et à savoir que quand on entend YouTube Music Key, on pense bien entendu à Vevo et tous les artistes du monde sont sponsorisés Vevo. Donc je pense que tout le monde va y gagner, puisque il faut savoir que là, vous allez pouvoir écouter de la musique légalement en soutenant votre artiste. Ça c'est bien, c'est important. C'est-à-dire que vous n'allez pas télécharger illégalement des albums ou des musiques. A savoir que j'ai acheté un album récemment d'artiste que j'apprécie, ça m'a coûté 11 euros. Donc là, pour le même prix, j'aurais pu avoir autant d'artiste que je veux et tout le temps en streaming. Donc franchement, je pense que tout le monde va y gagner. Et qu'ils font ça parce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça je l'ai lu récemment, que beaucoup de gens de la communauté YouTube l'ont demandé. Il faut savoir que depuis longtemps, les gens de la communauté le demandent de pouvoir avoir un abonnement pour soutenir les YouTubers qui s'apprécient. Tout en bloquant les pubs. Donc jusqu'à là, YouTube ne voulait pas le faire. Ils y pensaient, mais ils ne voulaient pas le faire. Parce qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose pour voler les internautes. Parce que comme certains sites, dès que les gens demandent, tac, on prend l'argent et puis ça crée des soucis. On l'a vu déjà dans les jeux auparavant, mais sur certains sites, ils l'ont fait aussi. Et ça n'a pas forcément bien fonctionné. Donc ils voulaient faire quelque chose de propre, de posé. On les connaît, YouTube, pour leur mise à jour plutôt agréable au final. Donc ils voulaient vraiment faire quelque chose d'intelligent, de travailler, de réfléchir. Et pas dire on prend l'argent parce qu'on veut l'argent. Donc vraiment, là, ça fait longtemps qu'ils y pensent. Ça fait longtemps que la communauté le demande. Et ils l'ont enfin fait. Puisqu'ils ont besoin quand même, c'est une entreprise qui a besoin de vivre. Puisqu'il faut les serveurs, il faut tout ça. Et c'est plutôt logique qu'au bout d'un moment, beaucoup de gens l'ont demandé. Et je trouve ça normal qu'au bout d'un moment, ils le fassent. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Moi personnellement, si je devais payer 10$ par mois, ce qui fait 120$ l'année, pour ne plus avoir de pub, tout en continuant à soutenir les YouTubers que j'aime bien, et en pouvant écouter toute la musique sur YouTube que je veux, aussi légalement, sans pub, en se créant des playlists, nos albums préférés, tout ça, je pense que je le ferais. Vraiment, je pense que je le ferais. Et je ne dis pas ça en tant que YouTuber qui est partenaire, mais plutôt en tant que spectateur. Parce qu'avant d'être YouTuber, on a aussi des viewers. Et personnellement, je me sentirais content, moi-même, de me dire que, grâce à moi, peut-être qu'un YouTuber que j'aime bien, peut en vivre de sa passion, peut me proposer plus de contenu, parce que c'est énormément le temps de faire des bonnes vidéos. Et donc, ça va faire en sorte que des YouTubers puissent gagner leur vie, et vraiment travailler leurs vidéos, passer du temps à faire ces vidéos. Et ça, je trouve que, moi, personnellement, je suis plutôt content, parce que je me dis que ça ne me coûte que 10 dollars. Au pire, ce n'est pas grave. 10 dollars, c'est quoi ? Ça fait 9 euros, ça va. Je pense que beaucoup de gens ont 9 euros. Si vous ne les avez pas, vous ne le faites pas. Vous enlevez juste vos bloqueurs de pub. Et comme ça, vraiment, tout le monde y gagne. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Alors, il y en a encore qui vont trouver que 10 dollars, c'est trop cher, que c'est dégueulasse, que YouTube nous vole, que c'est n'importe quoi, qu'il faut faire une pétition. À tous ces gens-là qui critiquent parce que 10 dollars, c'est trop cher ou quoi, caisse, je vous invite simplement à enlever vos bloqueurs de pub et à voir que YouTube, avec les pubs, ce n'est pas dégueulasse. À titre de comparaison, testez Facebook sans bloqueur de pub. Testez YouTube sans bloqueur de pub. Comparez vraiment et dites-vous lequel des deux sites est le plus voleur. Voilà, à titre de comparaison, je prends Facebook parce que c'est un gros site. Vous pouvez faire pareil sur Twitter ou sur les sites que vous aimez bien. Tous les sites, en règle générale. Vous allez voir que YouTube, sans bloqueur de pub, on s'y fait. Puisqu'au final, les pubs sont assez soft. Ce ne sont pas des pubs qui agressent l'œil, ce ne sont pas des pubs animés ou des trucs comme ça. Et au final, je n'ai pas vu la différence. Les quelques premières heures, j'ai vu quand j'ai enlevé le bloqueur de pub parce qu'il y avait un peu plus de pubs à l'écran. Mais en fait, c'était normal. Et au bout d'un moment, le site est fait pour que les pubs s'intègrent au site sans agresser le spectateur. Et je me suis dit, c'est worse en fait. Ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas pour regarder mes vidéos parce que je regarde mes vidéos en plein écran. Donc les pubs sur le côté des vidéos, le YouTuber gagne quand même de l'argent parce que je clique et donc ça fait que j'ai vu la pub. Mais moi, je check en plein écran. Et au final, c'est complètement worse pour tout le monde. Et j'espère juste que cette vidéo vous aura fait réfléchir ou du moins vous aura donné envie à débattre ou vous aura renseigné parce que j'ai lu pas mal de trucs assez absurdes quand même, il faut l'avouer, sur les forums en disant que ça va coûter 1000 dollars par mois. Bref, là, j'ai vraiment été chercher sur plein de forums américains, anglais, j'ai vraiment lu pas mal de news de YouTube par mail que j'ai reçu et autres. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je ne fais pas du tout ça pour surfer sur le pseudo buzz de ça, juste vraiment pour vous renseigner sur les choses réelles qui vont être implantées avec ce YouTube Red, donc cette version YouTube de payante. Et bien entendu, si vos amis pensent le contraire, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour que eux aussi, ça puisse les faire réfléchir ou du moins je l'espère. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous, me donner votre avis dans les commentaires. Je tiens aussi à préciser que je vais envoyer cette vidéo à CodeQG, si vous êtes encore là, les spectateurs de CodeQG. Si vous voulez me découvrir, simplement, allez checker ma chaîne, je ne suis pas ce genre de YouTuber qui passe 20 minutes à se présenter sur d'autres chaînes. Donc voilà, si tu veux me découvrir, c'est simple, tu vas voir ce que je fais sur ma chaîne. Si tu ne le veux pas, je te souhaite une agréable journée ou une agréable nuit. Sur ce, moi, je vais vous dire, peace, ne ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501